Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais bien, je suis en train de faire ma marche matinale et je profite pour partager un peu avec vous. Vous savez, je vous dis toujours sur la chaîne qu'on sera respecté en Afrique ou bien en tant qu'Africain lorsque la situation va se retourner, lorsque l'Afrique va se lever économiquement. Et ça, on ne peut pas s'en passer. On va vraiment se lever, on va être respecté dans le monde lorsque nos pays seront bien. Vous savez, ici on n'est pas les seuls qui viennent en Occident. On n'est pas les seuls, on a les Chinois, on a les gens qui viennent de partout. Mais les Africains sont toujours les plus méprisés. Pourquoi ? Parce qu'on sait d'où ils viennent. Parce qu'on sait l'état des pays dans lesquels ils viennent. Et quand je dis savoir l'état, c'est pas le problème des minéraires. On a un sous-sol plein, on a beaucoup de richesses. Mais les richesses qui sont mal exploitées, c'est pour cela que les Africains vont toujours se lever pour aller ailleurs. Et tout partira de l'économie, je suis sûr. Donc, comme je disais, la semaine passée, ou bien il y a quelques jours, on parlait de la fermeture du pipeline entre le Niger et le Bénin. Tout est parti de la fermeture des frontières du Bénin, du Niger. Le Niger a décidé de fermer ses frontières avec le Bénin. Et le Bénin a donc décidé de réagir aussi en stoppant le pipeline. Malheureusement, le pipeline, c'était quelque chose qui devait servir la Chine. Donc, comme la Chine a beaucoup investi, la Chine était obligée de se rendre au Bénin pour résoudre ce problème. Et le problème est déjà partiellement résolu. C'est vrai qu'il n'est pas entièrement résolu. Mais il y a une délégation qui est partie de la Chine pour rencontrer le président Talon. Et il était obligé de résoudre ce problème. Donc, il a ouvert partiellement. Et je suis sûr que l'ouverture sera totale d'ici quelques temps. Et tout part de la puissance. Parce que la Chine, c'est une grande puissance. Donc, lorsqu'on est faible, on ne peut pas se battre avec des grandes puissances. Et c'est vraiment ce que les Africains doivent faire. Se rendre, du moins tout faire pour devenir fort. Et lorsqu'on sera fort, les choses vont marcher. Je vous avais dit déjà il y a quelques jours que c'est un truc qui va se résoudre. C'est une solution, une situation qui va se résoudre rapidement. Parce que les intérêts de la Chine sont en jeu. Et vous voyez qu'à peine une semaine après la décision, on a déjà retourné la décision. Donc, tout part de l'économie. Il faut que les Africains comprennent que l'économie et le business sera vraiment ce qui va permettre aux Africains de se lever. Et d'avoir la tête haute. Lorsque ce ne sera pas le cas, on va toujours piétiner les Africains. On va toujours maîtriser les Africains comme on le fait tout le temps. Vous voyez, les Africains aujourd'hui, on s'agrippe à la Russie. Et peut-être que c'est une bonne méthode. Mais il faut penser à comment s'épanouir soi-même. Comment créer ses richesses, comment développer ses richesses soi-même. Parce que même la Russie vient et la Russie a ses intérêts. Les Occidentaux ne sont pas venus au départ comme étant des prédateurs. Ils sont venus exactement comme la Russie vient aujourd'hui. Et la Russie vient pour son propre intérêt. Donc, aux Africains d'être vigilants pour pouvoir avoir de bons rapports avec la Russie. Et avec tous les autres partenaires qui pourront venir. Parce que ça doit être désormais du gagnant-gagnant. Il ne faut plus qu'on ait des choses comme on a eu avec l'Occident, avec la France. Où toutes les richesses étaient mal reparties. Donc, c'est un peu ça. Les Africains doivent prendre conscience. Et nous devons prendre conscience. Nous qui sommes sur le territoire européen ou bien occidental. Il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer de ces pays-ci. Si on laisse la distraction. Si on laisse les choses qui nous perdent du temps. Je pense que les Africains doivent vraiment utiliser de leur temps pour créer la richesse. Pour créer la richesse. Parce qu'il y a beaucoup de richesses. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans ces pays où nous vivons. Et les gens s'enrichissent devant nous. Mais les Africains ne sont pas des premiers. Les Africains ne sont pas ceux qui tirent le maximum qu'on peut tirer dans cette société. J'ai remarqué qu'ici, il y a beaucoup de business qui sont confisqués par les Arabes. Certains sont confisqués par les Turcs. Et les Africains sont à la traîne. Les seuls business où vous voyez les Africains exceller, c'est les choses, on appelle quoi ? Les Afro-Shops. Donc, vendre la nourriture africaine. Et ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Je suis allé cette semaine encore avec mon fils chez le coiffeur. Et j'ai eu une réaction vraiment qui m'a beaucoup amusé. Parce que je suis allé autrefois avec mon fils dans des salons de coiffure. Il était très jeune. On ne pouvait pas le coiffer parce qu'ils ne prennent pas les bébés. Mais lorsqu'on me donnait le prix, déjà, même si on pouvait le coiffer, on était dans les 40 euros. Et dans tous les salons de coiffure où j'étais allé, on était dans les 40 euros. Alors, donc, maintenant il a un peu plus grandi. On peut le coiffer. Je suis allé dans un salon africain. Et après l'avoir coiffé, déjà, j'étais sûr que ça ne va pas coûter quelque chose. Donc, je l'ai coiffé sans même demander combien ça va coûter. Et après, lorsque je demande combien ça coûte, le monsieur me dit 5 euros. J'étais surpris. Je me suis dit, mais comment est-ce que les Africains peuvent faire ça ? Une coiffure pour un enfant, un enfant dérange, un enfant n'est pas calme. Pour le coiffer, ça ne prend plus de temps. Mais l'Africain met le prix à 5 euros. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour cela que les autres avancent et les Africains n'avancent pas. Il faudrait que les Africains comprennent que le business, ça se fait autrement. On ne peut pas coiffer un enfant à 5 euros. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Partout ailleurs, c'est différent. Partout ailleurs, les bébés se coiffent un peu plus cher que les adultes. Mais si on va chez les Africains, on est à 5 euros. Donc, c'est un peu cette situation que les Africains n'ont pas compris. Et il faut que les Africains comprennent que tout se passera par le business. Et que lorsqu'on est dans ces pays, on doit agir comme les gens de ces pays. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays, partout on coiffe à 40 euros. Et l'Africain me dit qu'il va me coiffer à 5 euros. Ce n'est pas normal. Et c'est ça un peu qui fait que les Africains soient pauvres. C'est un problème déjà de mentalité. Et tout partira donc du changement de mentalité. Lorsque les Africains vont changer de mentalité. Lorsqu'ils vont comprendre que c'est l'économie qui fait le monde. C'est la richesse qui gère le monde. Ils vont changer. En tout cas, c'est mon avis là-dessus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Mais je vous exhorte, partez où, si vous êtes n'importe où. Essayez de faire tourner vos poches. Essayez de gagner plus d'argent. Et on va vous respecter. Ça c'est sûr. Bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501